Laurent Gbagbo est toujours en attente de son passeport ordinaire, après s'être vu opposer une fin de non-recevoir, quant à obtenir un passeport diplomatique. Financielle Afrique, croit savoir que l'ancien président ivoirien a eu de réelles difficultés à prouver son identité, à commencer par ses empreintes digitales que n'arrivaient plus à capter les appareils. Laurent Gbagbo, nous en savons plus sur son affaire de passeport. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI a levé, le 28 mai dernier, certaines restrictions inhérentes à la liberté sous condition de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien, a aussitôt envoyé son avocat principal, récupérer son passeport et autres documents auprès du greffe de la Cour. Mû par sa volonté de rentrer au Berkay après près de 9 années d'éloignement, le fondateur du Front Populaire Ivoirien, FPI, s'est rendu en personne, accompagné de son avocate, Habib Atouré, et deux autres proches, au consulat de Cône d'Ivoire à Bruxelles pour obtenir le précieux sésame. M. l'ambassadeur, j'ai besoin du passeport pas seulement pour aller en Côte d'Ivoire, mais pour me permettre aussi de circuler, a déclaré l'ancien pensionnaire de Schövningen. Après moultractation, et des allées venus entre les bureaux du consulat, pour monter jusqu'à l'ambassadeur à bout de saut, qui a ainsi rassuré l'ex-chef d'État, M. le Président, nous nous occupons de votre dossier. Cependant, la production des pièces requises pour l'établissement du passeport, ainsi que la prise des photos et autres empreintes digitales ont été un véritable imbruglio. A en croire le site d'information, la plupart des pièces fournies n'étaient pas originales et quelques-unes manquaient. Certainement, je suis absent du pays depuis un certain temps, se justifiait le Président Gbagbo. L'enrôlement n'a pas tout aussi été aisé, car, raconte le confrère, la photo fait des caprices et offre un rendu de 28% de l'un des visages les plus célèbres de la Côte d'Ivoire alors qu'il fallait un minimum de 80% de netteté pour que le système valide. Tout est bien qui finit bien, d'autant plus qu'au bout de plusieurs tentatives, la bonne photo sera prise. Rebelote pour la prise des empreintes digitales de celui que ses partisans appellent le Woody de Mama. Seule l'empreinte du pouce gauche est acceptée. Les neuf autres doigts de l'ancien Président Ivoirien ne donnent pas de traces nettes, révèle encore le confrère, qui ajoute que Laurent Gbagbo a dû recourir à un certificat médical, comme exigé en pareille occurrence pour valider son dossier. Et ce, contrairement à l'avis de Habib Atouré, qui voulait une autre tentative de prise des empreintes digitales de son client. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer à la haie, durant ces neuf ans de détention, pour que les empreintes digitales de Gbagbo ne soient plus détectables par l'équipement technique conçu à cet effet ? Bien malin qui pourrait répondre à cette interrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada